Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Retropad ou GameZoZaTV, on ne sait pas trop, regardez c'est Sony, c'est marqué là. Donc on va essayer aujourd'hui de réparer la petite manette Duel Shock 2 qui refuse de fonctionner. Ça va faire environ deux mois que j'essaye de la nettoyer, de la refaire fonctionner, ça ne marche pas. Alors il y a une méthode radicale, vous prenez un marteau de type massette et vous y allez comme ceci, vous regardez. Hop c'est facile, hop pardon excusez-moi, vous y allez comme ceci, voilà, 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 voilà. Donc plutôt que de faire un tuto, de regarder les achats de Retropad, ce sera peut-être plus intéressant de suite après le générique. Allez salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, achat et, pardon, cadeau, voilà, achat et cadeau. Allez, on se retrouve alors, donc notre cher ami GameZoZaTV, chaîne que je conseille, même si on préfère la mienne. Bon ben il m'a offert ceci, bon ben il l'avait déjà en double, enfin je le teste parce que peut-être qu'elle est piégée éventuellement, mais je pense que ça devrait gazer, voilà, merci Charlie, voilà. Voilà, et bon ben voilà, il m'a filé ça aussi ma foi, c'est les cartes Nintendo qui vont... En fait je vais filer à mon fils, voilà, parce qu'il aime bien jouer aux cartes, non, je plaisante, c'est bien sûr. Bon ben c'est du Nintendo, voilà, ben ben c'est le genre de truc qui viennent de Chine, hein, j'imagine, voilà. Franchement, elles sont magnifiques les cartes. Ouais c'est un peu fine quand même, enfin celles c'est les fines, les autres je ne sais pas trop. Alors bien sûr, je ne vais jamais louer tout ça, je vais laisser comme c'est et je vais faire en sorte que ça ne prenne pas la lumière. Voilà. Donc on repose ça dedans. Et on attaque tous les achats. Alors bien sûr, c'était le quart de Baleon à Injaccio, où j'ai acheté en loose parce qu'il était à 5 euros, je ne l'avais pas, à la naine sur Megadrive. Bon, bien sûr, j'essaie de trouver. La petite boîte qui va bien, bon ben c'était marrant parce que quelqu'un lui a fait des lunettes. Je trouve ça rigolo, moi. Bon, il faudra que je retire par contre l'autocollant sans bousiller, bien sûr, la lunette qu'en dessous. Je vais déchirer un peu et puis mettre de la WD40 par exemple. Ça va faire fondre un peu le papier de la colle. Et puis normalement, je vais réussir à le retirer. Bon, il ne va pas trop mal l'état. On va tester ça assez rapidement. Et également, le jeu Tomb Raider sur la Sega Saturn à 10 bols. Je sais que sur Saturn, il est nettement moins bien que sur la PS1, mais ma foi, ma foi, ma foi, de toute façon, je ne l'avais pas celui-là sur la Saturn. Encore une jolie petite défiance qui ne sert pas à grand-chose. On va pouvoir trouver un peu tous les jeux qu'il pouvait faire à l'époque, j'imagine. Et voilà. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que ça fait un peu plus de poids dans le bundle qui, ma foi, est complémentaire à ce livret qui est énorme. Il y a plusieurs langues, c'est pour ça qu'il est énorme. Du coup, si on attaque le numéro 25 qui correspond à la page pour le français, on s'aperçoit que là, il n'y a plus grand-chose. Voilà, c'est à quoi ça correspond, les pages françaises. Il n'y a plus rien, quoi. Voilà, sur Saturn, il n'y a pas de chouchi. Tac, 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 tac. On peut faire le tour. Là, c'est rouillé. Ah oui, c'est le vieux jeu. Voilà. Et le jeu qui n'était pas vraiment dedans, ma foi, il y a pas mal état, on va dire. Tac, voilà. Alors, question, mon cher Charlie, le Guide 2 ATV. Ce jeu-là, on va l'utiliser sur quoi ? Alors, j'ai celle-ci, qui, ma foi, est pas mal, avec une sortie à peu près correcte. Ou éventuellement, celle-ci. Voilà. Alors, c'est quoi le mieux pour toi ? Je te pose la question. Oui, je vous reçois très très bien, mon cher ami Sony de Retropad. Alors, question pertinente, Megadrive 1 ou Megadrive 2 ? Alors, mon cœur pencherait plutôt pour la Megadrive 1. Alors, d'une part, pour son design. Et puis, c'est aussi celle que j'ai connue dans mon enfance. Même si on a eu la 2, parce que mon frère avait acheté la 2. Mais mon voisin avait la 1. Et j'étais très jaloux de la 1. que je trouvais plus belle, plus jolie, plus mastoc. Mais, justement, elle donnait une impression de puissance que n'a pas la Megadrive 2, justement. Alors, autre chose, le port mini-jack en façade qui permettait d'écouter le son au casque, comme là, actuellement, quand je vous parle. Et on peut bouger le volume sur le potentiomètre, ce qui est fort intéressant. Alors, l'inconvénient, c'est que la Megadrive 1 n'envoyait que du son en mono sur la télé directement. Il fallait récupérer le son stéréo avec ce genre d'accessoire. Alors, il s'agit, en fait, d'un câble Megadrive 1 Péritel muni, comme vous voyez là, d'une prise mini-jack que vous rebranchiez en façade pour récupérer le son stéréo et qu'il soit envoyé sur le Péritel. Alors que sur la Megadrive 2, vous n'avez pas besoin. Le son est envoyé directement en stéréo dans le Péritel. Mais il semblerait que la puce graphique de la Megadrive 2 serait un petit peu moins bonne que celle de la Megadrive 1. Et donc, il y aurait des petits problèmes de parasites sur l'image qui n'existent pas sur la Megadrive 1. Donc, mon choix sera définitivement celui de la Megadrive 1. Autre question ? Alors, mon cher Charlie, qu'est-ce que tu peux me dire de ce jeu, Sega Megadrive ? Qu'est-ce que tu peux me dire de ce truc-là ? Hein ? Mais quelle question ! Mais oui, alors, qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce anadin qui est sorti à la fois sur Megadrive et sur Super Nintendo ? Mais alors que ce sont deux jeux totalement différents, alors qu'ils sont sortis presque en même temps, on va dire que la version Megadrive était un peu plus adulte que la version Super Nintendo au design un peu plus épuré. Mais également avec des attaques moins violentes. On ne le voit pas tuer au sabre, contrairement à la Megadrive. Mais il faut savoir qu'à l'époque, la Megadrive était quand même déjà plus ciblée ado-adulte, on va dire, alors que la Super Nintendo était plutôt ciblée ado-enfant. Mais voilà, les deux ont leurs avantages. Il y a plein de vidéos comparatives de ces deux jeux. Je vous propose de rechercher ça sur YouTube. Il y en a tellement des vidéos comparatives. Et le débat est sans fin. Quel est le meilleur des deux ? On ne sait pas. Mais tu as bien fait de choisir Alada. Oui, c'est bien beau. Mais après, on passe en Saturne. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'Alada sur la Saturne ? Pourquoi ? Alors non, effectivement. Alada n'est pas sorti sur Saturne. Par contre, ton Tomb Raider, je reprends un petit peu ma voix normale, c'est peut-être pas non plus la meilleure version. Il paraît qu'il était meilleur sur la PS1. Je dis « il paraît » parce que je ne l'ai pas dans ma collection. On l'a eu à l'époque, mais on a déjà revendu le jeu depuis Deluxe. Alors j'essaie de le retrouver, de le récupérer. Donc Tomb Raider 1, ça m'intéresse. Alors regardez, dans ma collection, j'ai le Tomb Raider 1 sur Saturne, sur PC également, tout en haut à gauche. Le Tomb Raider 2 en édition Platinum. Le Tomb Raider 3. Le Tomb Raider, la révélation finale sur Dreamcast et sur PlayStation, mais incomplet, il me manque la jaquette avant. Et la notice. Et diverses autres versions que vous voyez en bas. Il y a donc une version PC, The Angel of Darkness, le Lara Croft Tomb Raider Legend sur PS2, le Tomb Raider Underworld sur Xbox 360, et le Rise of the Tomb Raider sur Evox 1, que j'avais eu vraiment pas cher durant les soldes de l'année dernière à la FNAC. En fait, il n'y a pas tant de Tomb Raider que ça, si on regarde. Il m'en manque quelques-uns, c'est sûr, mais je ne crois pas qu'il y ait eu une quinzaine de Tomb Raider différents. Donc, il est assez facile quand même de se faire la collection complète des Tomb Raiders. Enfin, assez facile, entendons-nous. Il y a des pièces qui doivent être quand même encore assez chères à trouver. Mais, dans le très bon choix que tu as fait de le prendre sur Saturne, moi, je l'avais payé un petit peu plus cher que toi, d'ailleurs. Je crois que même que je l'avais payé le double. En tout cas, Sony, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour toi. Un petit coucou à Nolan qui aime bien mes perruques. Voilà, je l'enlève pour vous prouver que c'était une perruque et pas mes vrais cheveux, même si je commence à avoir des cheveux gris. On se retrouve très prochainement avec une vidéo sur mes achats également à Jacquesien, notamment au Leclerc-Baléon. Un petit coucou à Julien. Et donc, la vidéo devrait sortir dès que j'ai fini le montage. C'est assez long. La vidéo est assez longue parce qu'il y a eu pas mal de dons. Il n'y a pas que des achats. Il y a eu énormément de dons. Voilà, encore merci à Sony, à un qui m'avait accueilli, chez qui j'avais pu aller manger. Donc, ce jour où j'ai pu faire mes achats à Jacquesien. Où j'ai fait mes achats. Ce jour où j'ai fait mes achats à Jacquesien. Je ne sais pas si c'est de dire mes achats à Jacquesien. Et à très bientôt pour une future vidéo. Bye bye.